Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast et comme je vous l'avais dit, j'ai de nouveau choisi un mot avec la lettre D parce que celui-là, je ne pouvais pas lui résister. Ce n'était pas possible et c'était le mot drôle. En fait, pour moi, drôle, je l'associe au fun. C'est un autre mot qu'on m'avait dit. On n'a qu'une vie, on n'est pas né sur terre pour en chier, on est né pour la kiffer. Donc, en fait, il faut mettre du fun, il faut rigoler, il faut être drôle. Moi, je sais que ceux qui me côtoient, que ce soit dans mes programmes ou au quotidien, où je pense plus à ma famille ou mon mari, ils vont dire globalement ou mes amis, ils vont dire que je suis quelqu'un de drôle. S'il y a une bêtise à dire, s'il y a une bêtise à faire, je suis la personne qui va faire la bêtise ou dire la boutade qu'il fallait dire, qui fait rire toute l'équipe. Je pense à certaines réunions de ma équipe avec l'école de l'accomplissement où d'un coup, c'est le fourrure général parce que j'ai dit une grosse bêtise. Et j'adore ça. J'aime beaucoup dire que je suis comme Obélix, sauf qu'au lieu d'être tombée dans la marmite à potion magique, je suis tombée dans la marmite à bêtise parce que j'adore rire, j'adore avoir mal aux abdos. Je me souviens quand j'étais étudiante et j'ai des soirées mémorables, j'en avais même un ami qui avait fait un remix où il y avait, à l'époque, c'était l'époque du Messenger, je ne sais pas si vous vous souvenez, du Messenger Messenger. Et en fait, il y avait des échanges cultissimes où je partais complètement en live pendant mes révisions et ça a donné lieu à une chanson parce qu'on avait un ami qu'on appelait Titi, il est passé où le gros minet, etc. Il avait fait un remix, mais c'était à se taper le cul par terre, c'était à se bidonner. Et c'est vrai que voilà, pour ceux qui me connaissent, effectivement, il n'y a pas que du sérieux, on rigole aussi beaucoup dans mes programmes. Je sais pour autant être très sérieuse, aller très loin et en même temps, je sais aussi rigoler, avoir beaucoup de dérisure. Pourquoi ? Je trouve que ça amène beaucoup de légèreté et que si tout doit être dur, dans ces cas-là, moi, je n'ai pas envie, je préfère que les choses soient simples. Je pense vraiment à cet enfant qui s'émerveille, qui rigole pour un tout et pour un rien. Eh bien, moi, je suis encore cet enfant qui s'émerveille pour un tout et pour un rien et qui rigole de tout. Je suis très bon public, j'aime beaucoup les blagues à tonton, c'est mon truc anti-stress. Mais je trouve que voilà, quand je me souviens d'un épisode de ma vie où on était hospitalisés, un de mes enfants était hospitalisé en réanimation. Et je me souviens qu'en fait, un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'on rigolait et moi, je sais que ça me faisait du bien. Alors, il y a la fameuse thérapie du rire, vous allez me dire, mais je trouve que le rire, il fait toujours du bien, même dans les situations les plus difficiles. Attention, quand je parle de rire, je ne dis pas qu'il faut se moquer. On ne rit pas de l'autre, on ne rit pas d'une situation qui est douloureuse, d'accord ? Je parle bien de juste de mettre du fun, de rigoler un petit peu pour alléger la situation, pour sécréter des hormones agréables. Et voilà, j'adore faire des blagues. J'avais appris, excusez-moi mesdames, messieurs les blonds, j'avais ma meilleure amie qui était blonde à l'époque et j'avais tout un répertoire de blagues sur des blondes et j'en sortais celle du clignotant, etc. Je trouve qu'il faut mettre du fun dans la vie par rapport à ma diastasie, par exemple. Je sais qu'elle avait beaucoup rigoré. Un jour, j'étais partie en cacahuète et j'avais commencé à faire parler de mon ventre parce que je trouvais qu'il ressemblait à un grand merfeuillage de Pocahontas. Elle me dit, mais tu es unique. Et je dis, ouais, mais en fait, moi, le fait de trouver ça drôle, on en revient au thème, ça me permet de garder ma détermination parce que ça me nourrit, ça me drive. Si c'était, ah, mon ton ventre, tu te sens compte, il ressemble à un vieillard crépu, tout vieux. J'arrive même pas à en parler sérieusement parce que je le vois pas comme ça, en fait. Parce que je pense que de le voir sous un truc un peu plus rigolo, un peu plus marrant, je pense que c'est beaucoup plus porteur. Et que ça fait du bien, y compris dans les situations difficiles. Et je sais que quand j'ai des amis qui traversent des choses difficiles, en général, j'ai le droit, exceptionnellement, je vais dire un gros mot, le T, parce qu'elle rigole, en fait. Et d'ailleurs, j'ai deux anecdotes qui étaient que les deux fois où je suis partie accouchée, je me souviens dans la voiture, j'étais comme ça, je levais les fesses parce que ça fait mal. Enfin, moi, en tous les cas, j'avais mal à chaque aspérité de la route. Et je me revois, surtout pour celui des jumelles, dire à mon chéri, mais t'es pas sympa, tu me fais rire, alors j'ai des contractions, mais moi, j'ai mal. Et j'étais m'épétée de rire, mais j'arrivais pas à laisser exploser le rire parce qu'il y avait la douleur. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est ce côté drôle, cette joie de vivre. Parce que je pense que c'est plus agréable et que ça fait du bien au quotidien, quoi qu'il arrive. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite à mettre du fun, de la drôlerie dans votre vie, du rire, de regarder les blagues à tonton si ça vous parle, de regarder des comédies qui vous font rire. Peu importe, faites ce qui vous fait rire, ce que vous trouvez drôle et profitez-en et utilisez-le comme outil dans des situations un peu couscous. Si vous n'arrivez pas, rappelez cette amie qui vous fait rire et qui va vous sortir un petit peu du marasme dans lequel vous êtes. Je trouve que c'est un vrai outil pour changer le chip quand on a envie de changer le chip et qu'on est un peu en mode ça va pas. Je trouve que la drôlerie, alors quand je dis sortir, changer le chip, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer ce qu'on vit, notre sensation, notre émotion. Mais c'est qu'à un moment, si on reste dedans et qu'on veut changer ça, alors là, c'est génial. On y va, on l'utilise comme outil. Par exemple, vous pouvez aller voir des bêtisiers. Moi, j'en sais un, je sais que sur TikTok, ça me faisait tellement rire quand j'étais malade du Covid. Ça m'a fait tellement bien, je rigolais. Bon, tout ça en même temps aussi, mais je rigolais, ça me faisait un bien fou. Et d'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai fait dans les 15 jours où j'étais vraiment très, très mal. Donc, utilisez-le comme outil. Dites-moi si vous aimez ce qui est drôle ou pas. Et puis, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.